Rebonjour à tous, voilà aujourd'hui j'ai été fait une petite cueillette pour vous montrer que même chez vous vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant ici on aura la pensée sauvage en violette, une jaune qui est la fleur de pissenlit donc comestible aussi bien entendu, des petites véroniques que vous trouverez souvent dans vos petits jardins ça pousse assez facilement et partout et des primes verts voilà toutes ces petites fleurs nous on va les faire déshydrater afin de décorer les assiettes et puis aussi pour donner quelques saveurs mais du jardin donc ça ça se trouve à même pas 10 mètres de chez moi je sors dans la pelouse et puis je trouve la plupart de ces fleurs il y a aussi la marguerite que vous pouvez manger très jolie et à sécher c'est très beau aussi les petits boutons alors première étape pour ça il vous faudra juste un sac papier pour la cueillette d'ailleurs il y en a encore ensuite vous aurez une bassine pour les récolter pour garder celles qui sont abîmées ou pas trop enlever les grandis d'herbe si vous y arrivez comme celle-ci et il vous faudra un bac d'eau avec un saladier percé donc un égoutteur et une cup de vinaigre le vinaigre c'est pour tuer les petits parasites les bactéries peut-être les petites bécioles qui pourraient être à l'intérieur des fleurs parce que parfois on regarde pas mais à l'intérieur il y a des petits moucherons des petites bestioles donc le vinaigre va permettre de les tuer en soi on va toutes les faire tremper regardez je sais pas si vous voyez à la vidéo ces petites bestioles voilà c'est ces petites bestioles qu'on va faire partir donc elles sont inoffensives ça va pas nous tuer mais c'est bien c'est bien d'essayer de les noyer malheureusement pour elles parce que voilà c'est pas comestible ça nous tuera pas mais c'est pas comestible non plus donc moi je vous conseille de faire un petit bain de quelques minutes sans trop trop malaxer les ingrédients enfin les fleurs parce que du coup ça va les abîmer et ensuite nous allons les faire déshydrater donc on les met dans le cul de poule propre juste à côté une fois qu'elles auront pris un petit bain qu'on aura enlevé les petites bestioles et une fois déshydraté on fera une jolie petite déco donc on pourra tirer les pétales ou même carrément mettre les boutons complets en déshydratation ce qui est assez joli aussi et ça nous fera une petite salade voilà donc actuellement on trouve pas forcément toutes les fleurs mais d'ici d'ici quelques semaines on va commencer à trouver les fleurs d'acacia sur les arbres avec lesquelles on peut faire des beignets ou très bien aussi les sécher voilà voilà donc une fois lavé vous laissez égoutter tranquillement moi j'ai fait exprès de prendre ce bac pour pouvoir faire ça et vu que les trous sont assez gros pour les petites bestioles elle passe à travers ensuite je les laisse sécher et je les passe en déshydratation pendant quatre heures à 42 degrés voilà bonne journée à vous et à bientôt